Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme vous avez vu aujourd'hui c'est chaud entre Paris et Paris, une équipe franchement fantastique et comme je vous parle entre moi il y a deux, je suis en train de suivre le match en même temps, c'est en direct la vidéo là on dirait et puis là j'étais en train de suivre le match et comme j'ai vu qu'il y a 2-0 pour Paris de Paris Saint-Germain qualifié pour un moment et le Borussia Dortmund franchement il m'a déçu, franchement il m'a déçu, je les aime bien c'est mon équipe, c'est toujours mon équipe j'ai toujours aimé le Borussia Dortmund et comme j'entends là Paris et Yann Marquet ont un troisième but à pour deux attendez puisque là j'essaie de voir de quoi il s'agit mais je crois que Paris a marqué mais il veut pas marquer le score ah c'est malheureux ça, c'est malheureux ça les amis c'est malheureux, Paris est éliminé de la Ligue des Champions ça y est ils sont éliminés de la Ligue des Champions alors que je vous parle ils sont éliminés, c'est malheureux ça y est Paris est éliminé de la Ligue des Champions vous allez me croire quand même, vous savez très bien le score alors que vous regardez ma vidéo vous connaissez le score vous savez très bien que je rigole c'est impossible Paris, mais c'est vrai que c'est impossible parce que franchement le Borussia Dortmund c'est une bonne équipe 97 c'était champion de la Ligue des Champions avec les joueurs que j'aimais le trop, que j'adore ces noms du Borussia Dortmund de l'époque 97 là je remonte à loin, Andréas Moller, Chapuza tout ça, le maillot même je l'aimais à l'époque j'avais même pas l'argent de s'acheter ce maillot, je me réélevais ce maillot, je l'ai jamais lu alors si quelqu'un est là, qui regarde la vidéo, s'il peut nous offrir le maillot, ça me fera plaisir parce que c'est une époque, j'étais petit et j'aimais trop le Borussia Dortmund, je sais pas, les gars ils jouaient, ils étaient trop forts avec le maillot le jeune Floyd Voh, le jeune bien voyant, le jeune puissant, c'était pas du jeune, je sais pas, c'était des fluos, enfin, c'était un Borussia Dortmund très très fort et aujourd'hui, en 2020, le Borussia Dortmund est fort, oui, dans le championnat d'Allemagne, mais en Ligue des Champions c'est très très dur la défense c'est dur un peu, mais c'est toujours une bonne équipe le Borussia Dortmund mais bon voilà aujourd'hui, je joue contre Paris et lors que je vous parle de Mathieu Fulier, évidemment, le Paris Saint-Germain n'est pas éliminé la Ligue des Champions mais en 2020, peut-être qu'en 2020, le Paris Saint-Germain va aller peut-être en finale ou en quart ou non, c'est pas mais bon, déjà, c'est bien parti, ils sont toujours là, on pensait que le PSG, elle est très éliminée mais malgré l'épidémie qu'il y a en ce moment, qu'il y a personne à l'état, les joueurs sont quand même motivés donc c'est bien, ils sont motivés et ils ont gagné et pour le moment, le Paris est toujours qualifié pour le prochain tour de la Ligue des Champions et voilà, enfin, moi, ce qui m'impose, c'est qu'un club français gagne la Ligue des Champions, je suis très content mais c'est vrai que, bon, Marseille a gagné la Ligue des Champions, pour le moment, c'est eux les patrons, c'est eux qui ont fait le premier tape et qui a gagné pour la première fois dans le championnat de France la Ligue des Champions, c'est une des équipes qui a gagné la Ligue des Champions après, je pense, il y a aussi Saint-Etienne, je pense à une époque, je ne sais même pas si j'étais né mais l'époque de Marseille, oui, j'étais né, après, je ne sais plus si je vous dis des conneries, n'hésitez pas à le mettre dans la vidéo si je dis pas des coloristes, c'était pas Saint-Etienne, bon, enfin, s'ils ont gagné Saint-Etienne la Ligue des Champions moi, je pense que je n'étais pas né, je ne sais pas si c'était Saint-Etienne, ou enfin... mais tout ce que je sais, c'est quand je suis né, j'étais tout petit et Marseille, le PSG n'avait pas gagné encore la Ligue des Champions mais Marseille avait gagné la Ligue des Champions, elle n'avait pas évolu bon, alors là, je vous parle beaucoup, mais derrière moi, ça s'affole je vais vous dire évidemment le score final à vous on est toujours au score de 2 buts à 0 voilà, comme vous entendez, je pense que vous entendez voilà, 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 Paris est qualifié, voilà, moi je parle, je parle, mais derrière moi, c'est sa faute je regardais Liverpool et je pense qu'ils sont qualifiés pour le prochain tour de Ligue des Champions mais franchement, il y avait été peut-être que 2020, je dis bien peut-être, parce qu'on dit toujours tous les années, c'est la poisse avec le PSG, c'est toujours la poisse ils gagnent des matchs, après ils vont tomber contre un gros, ils se font éliminer donc tous les années, on dit que le PSG, c'est une équipe de poisse c'est à chaque fois, ils en boit à avoir tous les meilleurs joueurs et tout je ne suis pas le dernier à le dire et pas le premier à le dire mais ils en boit à avoir tous les grands joueurs, Neymar, Mbappé, tout ça ils peuvent même avoir Zidane, même tout ce que tu veux même ils ont eu, même Ronaldinho, ils ont tout bien tout même, je crois, Cristiano Ronaldo, il va peut-être aller au PSG tu ne sais pas qui ne le sait, s'il va au PSG bon, je ne sais pas si je suis en premier d'être content, parce que je kiffe ce joueur Cristiano Ronaldo bon, après Messi aussi j'aime bien, mais bon, ce n'est pas les mêmes jeux et ce n'est pas les mêmes, les mêmes, les mêmes choses je ne sais pas gagner les mêmes choses tous les deux mais Cristiano Ronaldo et Messi sont des deux gros joueurs donc vraiment, ils sont au top des tops mais franchement, je ne me cache pas que cette année, j'aimerais bien que ce soit la Juventus qui gagne des champions même si Lyon va jouer le prochain match contre des champions qu'on va peut-être se qualifier contre la Juventus on verra bien, peut-être que la prochaine vidéo de Lyon contre la Juventus je serai là en train de me dire que cette option de Lyon a été éliminée mais moi je pense que Lyon va être éliminé moi je connais très bien le score, je pense qu'il va être éliminé peut-être 2 ou 3 à 0, 1 à 0 ou quoi mais Lyon ne va pas passer contre Cristiano Ronaldo, moi je ne pense pas mais après, n'hésitez pas à vous dire votre avis à vous moi je dis mon avis, après ça avoue, chacun a son avis des choses mais franchement, moi je dirais en réalité, Lyon ne va pas passer contre la Juventus s'il passe, je serai le premier content et je serai heureux, je ferai une vidéo tout heureux peut-être que je prendrai un petit champonni pour que c'était ça, la victoire de Lyon contre la Juventus mais bon, j'en suis pas là, je serai même pas sûr que je vais acheter les champonniers puisque je pense qu'on va être éliminé s'il gagne, je vais être surpris par l'Olympique Lyon mais le PSG, je pense qu'il peut aller loin mais à voir, c'est qui le prochain tour puisque s'il tombe contre Liverpool ou contre le Real ou je ne sais pas, contre une grosse équipe ça va être sûr mais bon, on verra bien ce que ça va donner déjà, le Borussia Dortmund c'est une équipe qui est forcée chez elle mais après à l'extérieur c'était sûr que ça a été dur pour le Borussia Dortmund mais bon, même si je dirais que le Borussia Dortmund ce match a été nul, ils ont fait n'importe où ils ont même pas joué de match même pas essayé d'avoir un match nul à tenir un match nul et tout même Paris nul enfin, je suis un peu dégoûté, déprimé pour le Borussia Dortmund puisque c'est une équipe que j'aime bien mais je me dis, bon, ils ont assez gagné de Ligue des Champions en 97, ils en ont gagné ils en ont gagné et quant à Paris, ils n'ont rien gagné donc bon, voilà moi j'ai rien contre du Parisien contre les Marseillais contre les Stéphano ou quoi mais bon, c'est quand même il y a des choses que vraiment pour moi qui sont logiques pour moi, ils ont gagné 2 millions je ne sais pas, je dis 2 millions ils ont gagné je crois 5 ou 4 Ligue des Champions je dis au hasard je ne sais pas si ce n'est pas plus ou pas moins mais je sais qu'ils ont gagné et déjà une des dernières que j'avais lues c'était en 2017 en 2097 avec ces joueurs que vous avez cités tout à l'heure Andreas Müller tout ça, tous ces joueurs exceptionnels il y a rien que des noms là c'est des noms quand même bizarre quand même j'appellerais toi moi quand même j'appellerais pas mon fils Andreas Müller quand même Andreas Müller quand même c'est quoi, c'est vraiment des noms allemands ça Andreas Müller, Chapuza tout ça, il y a des noms je pense après voilà moi je pense que je suis content quand même pour le PSG qu'ils ont gagné et qu'ils sont qualifiés puisque quand même ce serait bien qu'ils aient une petite équipe avec le PSG après je ne pense pas qu'ils vont aller en finale je ne crois pas après s'ils sont en finale c'est bien pour le championnat de France c'est au moins une équipe qui gagne les 10 champions au moins dans le championnat de France ce serait très bien après pour un part d'équipe de championnat de France moi qui a à dire que ce soit Marseille qui gagne encore la Ligue des champions l'année prochaine je ne sais pas mais bon il y a quelqu'un dans la France que ce soit Paris ou Marseille je ne sais pas qui gagne encore la Ligue des champions on n'a pas marre de voir tout le temps les mêmes équipes le Real Barcelone Liverpool en ce moment c'est Liverpool qui cartonne peut-être même que cette année ils vont encore gagner donc voilà je voulais faire cette vidéo puisque bon voilà c'est vrai que je suis content pour le club français je suis content pour le PSG là vous les entendez derrière crier je suis vraiment content pour Paris Saint Germain et c'était vraiment dur pour eux puisqu'ils se sont battus ils ne se sont rien lâché même s'il n'y avait pas de supporters avec ce virus que vous avez entendu parler vous entendez beaucoup parler et je viens à vous dire que faites attention à vous parce qu'il y a le virus circule un peu partout il y a des gens qui ont le virus et qui ne le disent pas vraiment donc faites gaffe à vous et on se retrouve pour la prochaine vidéo les amis ce sera une vidéo je ne veux pas vous dire ce sera quoi la vidéo surprise et puis voilà quoi il y a une vidéo aussi que je dois faire je ne sais pas je ne vais pas vous le dire je vous dis moi ce sont des vidéos comme ça moi j'aime pas dire ce que je fais de quoi j'aime dire et de quoi j'aime pas dire et félicitations au PSG ce bon match là ils sont en train de faire tout péter moi je m'allais que je vais aller dormir et me donner le travail et félicitations Paris et félicitations aussi Marseille pour ses 2ème place je pense qu'ils vont rester 2ème du championnat de France et félicitations à Lyon qui coule ou les camps toujours aussi plus je pense que Lyon va finir 5ème ou 6ème mais bon voilà bon ben à plus et on se retrouve pour la prochaine vidéo et n'oubliez pas de liker ma vidéo partager si c'est possible je veux un max de likes au moins 10 likes 20 likes pour cette vidéo pour ensuite faire la prochaine vidéo quant à moi je vais aller dormir et je fais une rose délicace à tous ceux qui me reconnaissent et tous ceux qui sont dans mon snap avec qui je parle en ce moment et puis tous ceux que qui je tutoille en ce moment je contoille au quotidien avec tous ceux que je parle au quotidien et à mes amis voilà voilà qui se reconnaissent et puis je vais pas citer tout le monde il y en a d'autres aussi que j'ai pas cité des délicaces à à monia après après tous ceux qui me connaissent tous ceux qui like la vidéo et qui met des commentaires c'est les amis et à plus moi je vais aller dormir c'est pas tout mais bon la ligue des champions c'est pas tout mais c'est pas moi qui gagne leurs frais qu'ils ont des millions ils ont des millions d'argent et moi je suis là en train de regarder et à supporter les équipes donc bon j'ai pas trop parlé je pense que j'ai du trop parler je veux dire salut et on se retrouve dans la prochaine vidéo évidemment n'oublie pas toi qui regarde la vidéo parce que vous regardez la vidéo moi je suis là je parle mais toi tu regardes la vidéo mets un like pour moi et mets un commentaire tu dis t'en as vu des choses je sais pas par exemple toi Amy toi qui regarde la vidéo essaie de mettre un commentaire tu mets un like et tu discutes quoi tu me dis qu'est ce que t'en penses paris où ils étaient meilleurs c'est là quoi bon allez j'arrête de parler j'aime trop dire ils parlent trop si je parle pas je fais quoi je vais j'ai le virus je suis décédé alors si je parle pas est-ce que je suis décédé bon alors ça je vais le laisser à plus c'est tout c'est tout Sous-titrage ST' 501